Mes chers amis, quand j'étais enfant, comme tous les bons petits gars du village, j'étais serpent de messe à l'église à Saint-Hugle. Et un bon matin, le curé est arrivé avec un pansement sur le menton. Alors j'ai dit, M. le curé, qu'est-ce qui vous est arrivé le matin? Bien, il dit, je pensais à mon sermon, puis je me suis coupé le menton. Bien, j'ai dit, M. le curé, vous auriez été mieux de penser à votre menton, puis de couper votre sermon. Alors ce matin, je ne me suis pas coupé le menton, de toute façon, il n'y a pas que je me coupe la barbe au complet, mais je vais couper mon sermon, parce qu'encore là, je vais me remplacer moi-même à l'Hôtel-Dieu, tantôt à la baisse de 10h30. Alors, mes chers amis, on se pose souvent la question, comme croyant, comme croyante, qui est vraiment le Christ pour nous? Bien sûr, nous n'en aurons jamais fini de découvrir vraiment le vrai visage du Christ. Brièvement, tout d'abord, on sait qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, né de Marie. Il a marqué le cours de l'histoire humaine comme jamais personne ne l'a fait. Il est passé par la mort, mais la mort ne s'est pas emparée de lui. Il est ressuscité. Alors, c'est vraiment tout un itinéraire, c'est vraiment tout un CV. Et pour nous aider dans l'approfondissement de notre connaissance du Christ, l'Église nous invite de dimanche en dimanche à accueillir et à scruter les textes de l'Écriture qui nous parlent de lui. Certains le font directement, d'autres par des allusions. D'autres nous renseignent sur l'influence de sa venue sur terre. Bien sûr, quand nous regardons l'ensemble des Évangiles, nous reconnaissons en Jésus un homme d'amour, un homme de paix, un homme d'accueil, de justice, de miséricorde, un homme de pardon. Mais dans le visage du Christ, nous reconnaissons aussi un autre trait bien particulier. Et ce matin, l'Évangile nous le révèle. Jésus est un homme de compassion. Jésus est un homme sensible, très sensible à ce que vivent les gens, et tout spécialement à leur peine, à leur souffrance. Et sa compassion se manifeste d'abord à l'égard de ses amis et de ses disciples qui l'ont envoyés en mission et qui reviennent lui rendent des comptes de leur travail. Il les invite par la suite au repos et à quelques heures d'intimité avec lui. Sa compassion se manifeste ensuite à l'égard de tous ceux et celles qui le cherchent en quête de réconfort, de guérison et de lumière. Il est incapable de ne pas répondre à leurs appels. Et Saint-Marc nous disait, il fut pris de pitié envers eux. Jésus se fait spontanément leur berger, leur pasteur, et il les instruit longuement. Bien, chers amis, ce que le Christ a autrefois été pour ses contemporains, il est aussi pour chacun et chacune de nous aujourd'hui. Constamment, le Seigneur est là, il nous regarde et se penche vers nous. Il nous manifeste de l'amour, de la compassion. Il devient le bon berger, le bon pasteur. À nous qui connaissons des peines, des épreuves, des maladies. À nous qui sentons nos forces diminuer sur la route de la vie, sur la route de notre foi aussi. Eh bien, le Seigneur nous dit ce matin une parole de sagesse. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Mes chers amis, vous serez d'accord avec moi, c'est vraiment une parole réconfortante, une parole de compassion qui nous montre qu'il est vraiment sensible à ce que nous vivons, qu'il est vraiment pour nous le bon berger. Alors nous allons profiter de notre célébration aujourd'hui au cœur de l'été pour réaliser qui est vraiment le Christ pour nous. Et rendons grâce au Seigneur, lui qui nous aime tendrement, lui qui est compassion. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Alors, chers amis, nous allons accueillir cette très belle parole dans notre cœur. Nous allons prendre le temps de la goûter, de la savourer. Et soyons heureux d'avoir répondu ce matin en venant ici à l'Église à cette invitation que le Seigneur nous lance. Amen.